Tout d'abord je suis très très heureux, très fier, je félicite mes joueurs qui ont été exemplaires, qui ont respecté les consignes, le plan de jeu mis en place et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Certes la victoire 3-0 ne reflète pas la différence entre les deux équipes parce que l'équipe de la SCO Label était une bonne équipe avec un gros potentiel offensif, mais comme je les avais observés, j'avais travaillé dessus, mes joueurs connaissaient aussi bien cette équipe et le plan de jeu qu'on a mis en place pour contrecarrer leur offensive a bien fonctionné. Et à ça s'est ajouté la réussite avec un pénalty, un but sur corner, les coups de pieds arrêtés qu'on travaille, on a récompensé. Et puis, troisième, il a quitté tant de sa chance, mais bon, il y a eu l'erreur individuelle qui nous permet de mener 3-0. A la mi-temps, l'objectif c'était de ne pas prendre de but, et mes joueurs ont continué à bien défendre, à bien contre-attaquer, et je suis très fier de vous. Moi, je suis arrivé il y a 5 semaines, l'objectif c'était de travailler pour éliminer la SCO Label. Maintenant, on a un mois pour travailler pour éliminer Aurea. Bon, tout d'abord, je remercie le bon Dieu pour nous avoir fait cette victoire. Comme le coach vient de le dire, ça a été une victoire méritée aussi parce qu'on s'est donné... Depuis le match allé, on s'est parlé, vu qu'il y a beaucoup de choses qui tournaient autour, donc on s'est donné de la fond, on a cru. Finalement, ça a mis à la fin de la violence pour la victoire. On va prendre ce match aussi là au sérieux, parce que ce n'est pas une match comme le monde. Donc on va... Dès aujourd'hui, on va essayer de l'oublier ce match-là. C'est donné, Inch'Allah, pour le match prochain. Ça ne serait pas possible, mais Inch'Allah, ça va aller. On va se donner à fond, essayer de donner le meilleur de nos mains pour que ça aille. Inch'Allah.